Bien sûr, je me félicite de cette victoire. Gerd Wielder, son mouvement, sont des alliés du Rassemblement National. Il participe du groupe Identité et Démocratie au Parlement européen et il démontre que de plus en plus de pays au sein de l'Union européenne d'abord contestent son fonctionnement et il y a vraiment de quoi et souhaitent que l'on puisse à nouveau maîtriser une immigration qui est considérée par beaucoup de peuples européens comme en même temps massive et aujourd'hui totalement anarchique. On voit l'extrême droite remporter des succès immenses. On voit un personnage, M. Wilders, qui a fait campagne non seulement contre les musulmans, contre l'immigration, mais aussi contre le pacte vert européen, la transition écologique et pour un référendum de sortie des Pays-Bas de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en fait, si on ne reprend pas nous, nos esprits, notre force, si on ne retrouve pas en nous la puissance suffisante pour convaincre qu'en fait, on a besoin de sauver l'Union européenne, qu'en fait, jamais on n'a eu autant besoin d'elle. Elle est en danger de mort. Elle est en danger externe et interne. Il y a une conjugaison de menaces qu'on n'a sûrement jamais vue dans notre histoire européenne. Comment vous accueillez cette nouvelle ? Je pense que c'est la conséquence de toutes ces inquiétudes, de toutes ces craintes qui se manifestent en Europe depuis plusieurs années. Craintes face à la guerre en Ukraine, craintes face au risque de déclassement économique européen par rapport à la Chine et par rapport aux États-Unis, et craintes face aux flux migratoires. Ça se traduit par des poussées extrémistes partout en Europe. C'est Vox en Espagne, c'est l'AFD en Allemagne et c'est le parti de guerre de Wilders aux Pays-Bas. Sous-titrage Société Radio-Canada